Nos tours pour cette KQ Top League, quasiment dernière lead one, dernier match de la Poule B. Je rappelle les scores de la Poule B, ce match va être très important et je voudrais savoir un peu comment est-ce que les deux joueurs vont essayer de s'en sortir. Ryan va donc jouer contre Andréas dans quelques instants. Chacun possède donc deux victoires et une défaite. Il va donc forcément y avoir quelqu'un qui va se retrouver à trois victoires et une défaite et un autre se retrouvera à deux victoires et deux défaites. Comme celui qui est actuellement à deux victoires et deux défaites se trouve être Infectious qui est à plus 1, on ne peut pas prendre de défaites en gagnant deux points. Andréas ne doit donc pas perdre. Si Andréas perd contre Ryan, Andréas malheureusement descend sous Infectious. Si c'est Ryan en revanche qu'il perd, s'il perd avec une différence de points inférieure à 1, s'il perd 3-2, et bien Ryan aussi se qualifie. C'est en fait celui qui perd, à part en cas de 3-2, celui qui perd et bien risque d'être tout simplement éliminé. Il a vraiment, si je dis Infectious en fait, il a gagné. Il a gagné 3-1, 3-1, il a perdu 3-2, 3-1 et du coup c'était super serré. Quand il a gagné, il a gagné avec 3-1 et ça lui permet d'avoir un plus 1 avec deux victoires de défaite. Donc d'être au-dessus avec autant de victoires qu'autant de défaites. Ça va être très 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 chaud ce match. Comme vous pouvez le voir, Ryan regarde le tableau des scores, il sait ce qu'il doit faire. Vous ne pouvez pas perdre, vous êtes prêts messieurs. C'est parti, le dernier match de cette poule B. Ryan Hart contre Andréas. Deux joueurs qui se connaissent parfaitement et Andréas qui sait qu'il a fort à faire face aux champions anglais. C'est un peu le numéro 1 contre le numéro 3. C'est évidemment quelque chose d'assez difficile. Comme vous voyez, c'est un écran qui est actuellement en train de jouer. Mais il refuse un écran très très efficace. Et Ryan, il a souvent battu Andréas à l'avenir. Et justement, ces victoires le mettent plutôt confiant. Je vous dis, le seul moyen pour que les deux passent ici dans cette configuration, c'est que Ryan perde ce match 3-2. Comme il a battu Infectious, il sera bien joué cet Ultra 2 et il joue l'Ultra W aussi. L'Ultra 2 a fonctionné en entière, mais les dégâts ne sont pas spécialement très très là. Je sais qu'il est fan de l'Ultra 2, Andréas. Il a montré à plusieurs reprises qu'il était capable d'utiliser à la fois l'Ultra 2 dans différentes situations, mais aussi l'Ultra W pour couvrir plus de match-up. Mais comme je dis, sur les personnages qui ont beaucoup de vision, c'est pas safe ça ! Dommage, il l'avait, il l'a peut-être là, Yax, Messia, un Okizem pour le premier point. Il va bourrer Dragon, Ryan, oui, il a bourré Dragon ! Évidemment qu'il a bourré Dragon ! C'était cramé, c'était cramé. C'était cramé. Andréas qui score donc le premier point sur un magnifique Okizem. La preuve qu'il connaît très très bien, on va dire, les relevés de Sagat. Il est fait quand même Messia au-dessus du Tiger Shot Law. Messia dans les pressings. Et il s'est envolé suite à ce Dragon. Ryan qui a quand même utilisé deux barres pour rentabiliser ce Dragon. Et les boutons qui sont vraiment pressés de façon extrêmement rapide entre les deux joueurs. En fait, j'ai été très 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 agressif, que ce soit Andréas ou Ryan, sur leurs sticks respectifs. Ils vont être en train de me casser mes propres sticks. Et là, Ryan domine cette rencontre et ce round. Et confirme avec un double Tiger Shot la domination. Parfait pour le moment, c'est solide. Ryan qui s'était fait entre guillemets un peu escroquer le premier round. Qui l'avait aussi dominé. Et qui là, sur le second round, montre et confirme bien ce qui est assez évident et transparent à l'écran. Le Dragon est passé dans la garde. Et comme il a Focus Backdash, il s'est rattrapé par X-Tornado. Il peut lui mettre une deuxième dive kick. Est-ce qu'il lui met double Tornado ? Non, il l'a se relevé pour dive kick. Et pensez au pif. Mais le truc, c'est que là, il n'a pas puni par X-Tornado. Le pressing qui est en train de mettre Andréas est assez hallucinant. Backdash, saut, décalage dive kick. Il n'a pas de bourrage de Tiger Report. Si, enfin, un bourrage de Tiger Report Report. Il arrive à ce moment-là. Mais là, dans tous les projectiles, il y a une Ultra 2 de Andréas qui peut sortir. Une Ultra 2 qui tuerait à ce stade de la barre de vie de Ryan. Mais ça ne sera pas nécessaire. Magnifique. Magnifique vision. De la part du joueur de refus. Il passe au-dessus du Tiger Shot avec un Messia. Et il rentabilise Ultra derrière. C'est superbe. Qu'est-ce qu'il joue bien ? C'est hallucinant. Voilà, il est concentré. Il sait très bien que là, il est sorti dans ce premier set. Lui, il n'a pas le choix. Il ne peut pas perdre. Il perd, c'est perdu. Il est à moins 1. Il est dans le négatif. Il est déjà trop, trop loin. S'il repère encore. Alors qu'il y a deux victoires et une défaite. Mais il est quand même à moins 1. S'il repère, c'est pas possible. C'est terminé. Et il le sait pertinemment. Voilà pourquoi là, c'est très, très, très difficile. Il faut dire, ce que vient de lui mettre, ce que lui avait mis Finom est assez impressionnant. Il remporte la tempête garde. Ryan qui se décompose un peu au fur et à mesure. Et attention parce que Ryan, si ça ne fait même pas 3-2, eh bien lui, il risque l'élimination. Lui qui est toujours arrivé dans les phases finales de KQ Top League. Il pourrait prendre un stop. Et dans une poule composée quasiment que de joueurs anglais. Non, pas de stop sur ce round-là. L'old school est bien rentré. Et le premier round est pris. Dit normalement, Andreas, lui, il avait deux frayeurs dans sa poule. Un, c'était Finom. À juste titre, il s'est fait défoncer. Il le savait de toute façon. Et Ryan qui ne bat pas tout le temps. Mais là, c'est un FT3. Donc, ça offre quand même des possibilités. Elle a essayé de punir un Karatiger uppercut, ce Messia. Trop de dragons. Oh, gars, Ryan, sans déconner. Il y a vraiment des fois, il balance. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il voit. Là, il ne balance pas. Du coup, il se fait choper. Est-ce qu'il va balancer ici ? Il aurait de quoi ? Non, pas dans les pressings, pas dans les liens. Ni derrière cet Ex-Tornado. Andreas qui a mis beaucoup de dégâts de grattage. Et qui confirme ce bâtiment par Ex-Tornado. Et encore une fois, un Tiger uppercut qui n'a pas lieu d'être. Et qui donne tellement d'avantages et tellement d'avances à Andreas. Le truc, c'est qu'il va y avoir 5 Tiger uppercut qui n'ont pas lieu d'être. Et il va y en avoir un qui va avoir lieu d'être. Et celui-là, il va changer toute la partie. Ça va faire un partout sur un saut d'Andreas. Voilà, par exemple. Oh, il n'a pas pris Dragon. Oh, il n'a tellement pas pris Dragon. Il a eu la chance. La chance qu'il a eue, là, Andreas. Parce qu'il s'était jeté dans la mort. Tout simplement. Et il n'a rien eu. C'est comme d'avoir un accident de voiture et de s'en sortir. Avec une égratignure. Ça ne veut rien dire. Mais bon, en tout cas, si Ryan le voit comme ça, tant mieux. Cross swap medium kick n'a pas confirmé. Il pensait que ça allait passer dans la garde. Il connaissait, mais il n'a pas vu. Le confirme raté. La shop a été déchoppée. C'est un peu dommage. Parce qu'Andreas rate une véritable occasion de creuser l'écart. De faire vraiment des dégâts importants dans ce match. Et voici donc, voici donc, voici donc, voici donc, du coup, Andreas en gros difficulté. Et là, l'ultra W, je vous dis, ce n'est pas une ultra de comeback, c'est une ultra de finish. Et un finisher, là, il n'est pas en position de faire le finisher. Là, Ryan le domine. Et Ryan continue de le dominer. Un par tous et très équilibré entre les deux joueurs. Andreas se remet un peu en place. Il remet son casque. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est très, 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 très dur. Ce match lui demande vraiment une concentration maximale. Il a pris ce far medium kick dans une tentative probablement de deux bas gros points. Il lui rend far MP. C'est bien un très bon pot qu'il a anticipé le Tiger Shot Law avec ce messia. Et les lights sont encore même là. Tornado, ça aurait pu prendre Dragon, mais ce n'est pas grave. Ça a mis des dégâts de grattage. Ça a poussé l'adversaire jusqu'au coin. Il fait variation ce morceau qui casse la tentative du Dragon. C'est bien décalé. Et c'est un avantage du joueur de Rufus. Davkic dans le vent. Pourtant, c'était pour carotter quelque chose. Mais il a quand même pris le X-Tiger Ni. Beau réflexe de Ryan qui sort le bon coup au bon moment. Et qui s'extirpe de cette situation difficile. Preux X-Tiger Ni encore. Ouais, il y en a un qui a fonctionné. Il va commencer peut-être à un peu abuser de la chose. Soit arrière Davkic. On corrige sa trajectoire pour passer juste au-dessus des Tiger Shots. Et le Counter-Heat est à mon avis dans un nouveau start-up de Tiger Shots. Ça peut être une solution, mais il ne peut pas faire tout le match en faisant que ça. Il risque de prendre les Tiger Shots s'il fait ça. Parce qu'il faut vraiment que le background-point sorte bien avant. Ultra 2 sur la poule qui tue. Oui ! Mais voilà, l'Ultra W ne fait pas de dégâts assez conséquents. Alors, est-ce qu'elle a de quoi enchaîner convenablement ? Pas vraiment. Oh, il y a tellement des dragons ici qui se perdent. Et ils se jettent dans la chope après une dive-kick prise dans la garde. Et Ryan, il recule, il recule, il recule, il recule. Ce qu'il a pour faire mal, Karatagorni, dans cette dive-kick, pour éviter le Tiger Shots, il va peut-être le remettre dans une situation d'échec et mal. Ici, oui ! Ryan prend une nouvelle fois le point. Je dis super, c'est beau. Je veux dire, quelque part, c'est beau, l'Ultra W. Mais ça ne joue pas la gagne, quoi. C'est ça qui est vraiment dommage. Et là, Ryan, il joue le 3-2. Il joue le 3-1. Déjà le 2-1 et ensuite le 3-1. Ouf, ouf, ouf. Il commence à essuyer toute la sueur qu'il y a sur son front, Andréas. Il est en train de subir vraiment le match-up. Il sait que c'est dur. En plus, il s'en bat les steaks, Ryan. Il y a un midi et un dragon. Un midi, un dragon. Un midi, un dragon. Pas de midi, un dragon quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a souvent, 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 souvent trop de dragons encaissés. Andréas est maintenant en grosse difficulté dans ce match. 2-1. Il ne peut pas perdre. Il ne peut tout simplement pas faire. Et le pari est réussi, je crois, pour Ryan. Là, qu'il gagne ou qu'il perde, avec 2 points, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné pour lui. On reverra vraiment le tableau des scores tout à la fin. Mais je pense que maintenant qu'il a marqué 2 points, Ryan est soit dans les playoffs, soit... Alors, les playoffs, ce n'est pas gagné. Soit quasiment assuré de passer. En tout cas, s'il gagne, il n'y aura pas de main game. Ça passera. Et ce sera incroyable de voir Andréas terminer après. Il va terminer après une Fexius qui lui s'est battue et qui, lui, va jouer les playoffs. Ça ne vaut rien dire du tout. Fexius qui va terminer 3e de sa poule qu'on pourra peut-être revoir. Et bien, demain, en phase finale, ouais, là, il fit le gros piéton et l'Ultra. Là, par contre, ça, c'est garanti. Mais c'est l'Ultra W. Du coup, là, non plus, ça ne tue pas. Je ne pense pas que l'Ultra 1 est tué. Mais ce follow-up shop, lui, est efficace. Tentative de 2 partout pour le joueur anglais de ce dernier match de la Poulpée. Les Anglais qui se taillent à très, très haut niveau. Mais c'est aussi agréable que de regarder à Luffy Valmaster parce que ces deux joueurs qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble, on sent la domination de Ryan, on sent la frustration d'Andréas d'être dominé par celui qui domine l'Angleterre depuis tellement longtemps. Imaginez-vous, c'est un peu comme si l'ordre dévelé dominait la France depuis 50 ans. Pour eux, c'est difficile, quelque part. C'est un peu difficile à encaisser. On fera un petit mot l'ordre dévelé, tout à fait, mon très cher Big B. Bon, Messi à cancel avec l'Ultra rentrée juste après. Todo Meja. Et sur la relevée... Et il y a avant gros pied. Il est beau cet avant gros pied, il ne l'avait pas utilisé beaucoup. Mais ce coup-ci, il utilise à bon escient. Il faut confirmer, il ne faut pas s'en finir. S'il s'en fit, il va retourner dans une spirale infernale d'Ariane qui attend que des divekicks. Il a fait le décalage de l'autre bout de l'univers shop. Il a été déchoppé, il n'y a pas d'Ultra pour confirmer ça. Il va bourrer Dragon à un moment. Il est là, le bourrage de Dragon. Il va rebourrer Dragon peut-être à un autre moment. Toujours pas, il ne peut qu'au pas moyen point. Et il reste avec peu de vie, mais toujours sur ses deux pieds, Ryan. Focus bien, regardez. Il a pris le décalage par MP. Pas sur la relève, pas sur la relève. Non, X-PCA qui va se faire tuer. Non, il a pris la variation sur l'eau. Sur l'eau qui s'est bien joué. Voilà. Il tape du poing sur la table parce que maintenant, il sait. Il sait que c'est possible. Allez, il a joué sa qualif, Andres. Il ne peut pas perdre, là. S'il perd, c'est perdu. Oui, qui perd, perd. Qui perd, perd. Qui gagne, gagne. Ça, ça va jouer sur 1-7. Money match, money match. Money match, rien du tout. Money match de la difficulté. Ryan, Andres. 1-7 pour la gagne. Est-ce que l'on va retrouver Andres en deuxième journée ? Est-ce qu'on va retrouver Ryan dans les playoffs ? Ou est-ce qu'on va retrouver Ryan en deuxième journée ? Et Infectious dans les playoffs ? C'est la question qui est posée maintenant avec ce système qui détermine les positions. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Ben oui, pourquoi pas. Magnifique focus level 3 de punition du vent. Il a parfaitement puni le vent. Le vent ne s'en est toujours pas remis Mais il est tellement en avantage Ryan Que finalement cette simple Petite erreur ne sera Qu'anecdotique Préparé MrMV Sachez que c'est Andreas qui ira En interview juste après Quel que soit le score Malheureusement il apprendra probablement La mauvaise ou la bonne nouvelle En fonction de son résultat Préparé MrMV je sais qu'il est au taquet Est-ce qu'il va décaler ici ? Il décale pas et on continue de prendre des essais C'est que Tiger Nii qui traverse l'écran Qui ont fait tellement de dégâts Au cours de ces années De service Que C'est toujours une arme Extrêmement puissante Peut-être encore plus maintenant Que ça permet de se sortir De situations où tu es sous le pressing Comment Andreas va passer au dessus Des Tiger Shot D'accord pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas Non mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Un peu Un peu De folklore Le Todomeja est là Mais bon c'est l'Ultra W Et l'Okizem Mais assez inexistant Toujours Ex-Tagerny pour sortir du coin Il se replie avec ce gros pied Pour être sûr de pas prendre un Ex-Messia Là-dedans Oui l'ouverture de garde elle est bonne Il va peut-être revenir un partout Ça va peut-être se jouer là Non pas sur ce décalage de l'Hone School La barre de vie mon gars Est-ce que ça peut survivre ? Est-ce que ça peut survivre ? Ça ne survit pas Ryan Hart se qualifie pour la deuxième journée La troisième fois consécutive dans cette CACU Top Andréas Et bien va aller dans quelques instants En interview Pour recueillir le sel Le sel qui est puissant Il est déjà à mon avis reparti en Angleterre Malheureusement Oui il est angry now On voit pas trop la différence quand il est angry Finalement Luffy Que quand il l'est pas Il a toujours un peu la même tête Mais ce que je peux vous dire C'est qu'une fois que les scores seront à jour Et bien on pourra constater à mon avis Que Ryan aura remporté Cette poule En terminant Il me semble justement Deuxième Derrière Finum Mais grosse 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 performance De Ryan Dans ce tournoi net Ça a été un gros match Et franchement On va dire qu'Andréas S'est pas passé loin du miracle Malheureusement Et bien c'est la chute Qui l'a attendu à la fin Vraiment le match de deux joueurs Qui se connaissent parfaitement Et à l'instar de ce dernier round Qui se jouait comme des chiffonniers Et plus trop de zoning Ni quoi que ce soit On voit bien que c'est pas trop C'est pas tant un Rufus Sagat Que simplement un Andréas Reinhardt Qui se joue très souvent Alors on va commencer Avec le match 4 round de deux S'il te plaît Ce qui est certainement La plus belle action A 40 secondes Ou 35 secondes Du round Ce qui est certainement Le moment le plus fou Du match Est-ce que tu peux Parfait Je vais l'avoir d'ici Donc on voit ici Encore un enchaînement Très très Corps à corps On a de très loin Passé tout le zoning Le premier dragon Piffé dans la garde de Ryan FADC Notre ami Rufus Qui retente le dive derrière Ryan qui le bloque Rufus deuxième Rufus troisième Rebloqué Petite attaque de Ryan Rufus qui fait gaffe Ryan qui réattaque Et là on va avoir Derrière un enchaînement De pif Qui va être assez magique Ici voilà Rufus qui n'a plus de vie Ryan qui se dit Je peux finir Première tentative de grattage Après décalage Du dive kick Ça rate Parce que le Messia Est plus invincible Plus longtemps Que le ex-dragon De Sagat Donc première tentative ratée Deuxième tentative Cette fois C'est Ryan qui se dit Bon je mets la garde Il va faire son Son Messia Son Messia Et je suis bien Le Messia dans la garde Variation basse Grosse erreur De Ryan encore une fois Et derrière So vite Baël Tcha Ryan qui ne peut pas dragonner Qui n'arrive pas à finir Le Rufus d'Andreas Grosse action On sent que ça l'a motivé Justement Ouais ça ça l'a remotivé Ça l'a complètement remis dans le match Et ça s'est terminé A un petit poil De ce que vous voulez D'ailleurs un poil humain Peu importe L'emplacement du poil Est-ce que tu peux nous mettre Le match 3 Non le match 2 Rune 1 S'il te plaît Notre cher Bigby Et je vais profiter De ce round Et de ce moment Pour faire les tutos de net Ça ne sera pas les tutos de jury Mais j'aimerais vous montrer Quelque chose Encore une fois Pour les débutants Et joueurs moyens De Street Fighter Quelque chose Qu'il ne faut pas faire Chez vous A mon avis Ça a beau être Comment dire Ça a beau être exécuté Par deux professionnels De toute manière Il faut l'éviter Ici Donc voyons Donc Ryan Qui remonte Tranquillement Vers le Le bout du match Attendez Non c'était au début Ouais c'était au tout début Hop là On remonte au tout début Hop là Et je ne l'ai pas Si ça y est Je l'ai Voilà L'attaque de Ryan L'attaque d'Andreas Attaque de Ryan Andreas qui piffe Voilà Très bien Ça s'est renvoyé Encore une fois On voit le saut Light Punch De Rufus Qui marche très bien Avec le block string Assez court Et derrière L'ouverture de garde Mais qui n'est pas confirmée Ryan Qui met ses dragons Et je ne vais pas avoir Mon moment Car j'ai dû me tromper De rune Ah voilà Si ça y est Non 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 plus Hop Et on va voir Notre ami Ryan Qui va aller jusqu'au bout du rune Hop Voilà C'est ça que je voulais Cette belle phase Avec la retombée Derrière le HP Ryan qui est bien Qui se dit Je suis bien là Je peux derrière Mettre la boule Et la boule Sauf que Non Parce que Tu retombes au sol Tu as juste une frame Ça te suffit Pour balancer ton ultra Et passer à travers Et punir tout ça Et effectivement Mon cher Ken On peut toujours se demander L'ultra W Bah oui franchement Parce qu'il a mis l'U2 Il a mis l'U1 Mais jamais C'est vrai que pour le coup Là il les a tous mis Il les a mis Le problème c'est Comme dit Luffy Les ultra Normalement c'est une mécanique De come back Mais c'est ça Quand tu la mets Tu ne come back pas C'est chaud Bah oui c'est ça Donc voilà Si tu retournes pas la situation En utilisant ton ultra C'est Enfin voilà Je sais pas C'est magnifique Là ça tuait le match Franchement Regarde avec la vie Qui restait Comme l'ultra était chargé Quasiment à fond Je pense pas Que ça tuait Sagat Mais enfin franchement Il restait au zéro de vital Quasiment C'était presque Ça jouait la gagne Alors que là Il a entamé la moitié De ce qui lui restait De barre de vie Et l'autre moitié Bah il lui en a servi Pour distribuer Du dragon Du dragon à tout va Voilà Ce qui est un peu C'était un peu dommage Dans quelques instants Alors Luffy et Libel Oui Oui Le tableau des scores Merci à le tableau des scores Il est à jour Donc voici Donc on l'a Le tableau des scores Trois victoires Une défaite Il termine premier De sa poule Phinom Termine premier De la poule B Suivi de trois victoires Une défaite Ryan Qui n'a perdu d'ailleurs Que contre Bah que contre Phinom Phinom ayant perdu Lui contre Infectious Qui est assez fou Et ce qui va permettre Complètement fou Mais vrai De De faire Que Infectious Termine troisième De sa poule Et jouera donc Les playoffs Demain matin On aura Infectious Contre le troisième De la poule De la poule Numéro A Qui reste à déterminer D'ailleurs si Ali Bell Voulait bien Se dépêcher De venir Ce serait cool Et nous avons donc Pour fermer Le classement Deux victoires C'est ça qui est fou Mais qu'il y a Deux victoires Mais deux défaites C'est un bon score C'est celui qui a épongé La poule Finalement C'est Conxter Qui a pris Les quatre défaites Seulement Bah tout le monde Ne s'est pas nourri Pareil sur Conxter Là où Ryan Finum Et Infectious Se sont nourris De deux points Andreas ne s'est nourri Que d'un petit point Et ce petit point A fait probablement Qu'il a été trop court A la fin Il se retrouve A moins deux Et termine donc Derrière Infectious Je dis Il est au même score Même s'il a battu Infectious Il est quand même Derrière Parce que Eh bien Ce sont les points Qui comptent A la fin Eh bien voici On connait Finum Ryan Ceux qui s'étaient télescopés L'un qui avait empêché L'autre de passer Lors de la première édition Se retrouvent Tous les deux Dans les phases finales Et Infectious Jouera donc Les matchs De barrage Sous-titres par Jérémy Diaz